Bonjour, c'est Bernard. Voici le septième chapitre sur les approches dissociatives. Vous allez faire la connaissance d'un couple atypique à l'origine du voice dialogue ou dialogue intérieur en français. Pour faire la connaissance de Hal et Sidrastone, il m'a semblé, après de nombreuses recherches, que le mieux était de leur donner la parole, même s'il est difficile de savoir si l'histoire qu'ils ont écrite de leur parcours est vraie ou simplement une narration du storytelling. Halston est psychologue et a reçu une formation d'analyste Jungien. Il a suivi des cours au Jung Institute en 1957 et a même rencontré Carl Jung en séance individuelle. Voici ce qu'il écrit. Mais j'étais conscient que quelque chose manquait. Ainsi, finalement, en 1970, j'ai quitté la communauté jungienne et arrêté la pratique psychanalytique traditionnelle. Toutefois, j'ai eu beaucoup de chance de découvrir la psychologie jungienne. Je reste infiniment reconnaissant envers mes collègues, mes clients et Jung lui-même pour son esprit d'innovation. L'idée de parler aux sous-personnalités lui est venue vers la fin des années 60. Il a eu connaissance d'un professeur d'université qui, lors d'une démonstration, avait travaillé avec un client en utilisant différentes chaises pour différentes sous-personnalités présentes chez ce patient. Ce professeur ne portait pas un grand intérêt à ce genre de travail et encouragea Ahl à l'explorer plus en profondeur, ce qu'il fit de manière assez systématique qu'il explique ainsi. J'ai alors commencé à jouer avec cette idée, utilisant à la maison ma fille Judith, mon fils Joshua, puis ma femme Théa comme sujet. Sidra Winckelmann, elle aussi psychologue, était une comportementaliste engagée, pratiquement une skinner groupie, fascinée par le conditionnement précoce comme explication du comportement humain. Voici ce qu'elle a écrit à ce sujet. J'étais intrigué par l'idée qu'un psychologue puisse casser un complexe en ses différentes parties constituantes et voir ensuite comment chaque partie travaillait d'une façon finalement logique et prévisible. Son autre influence majeure est celle de deux écrivains, Herman Hess et Nikos Kazantzakis, dont elle parle ainsi. De tous les livres que j'ai lus, « Le loup des steppes » de Herman Hess est le livre qui a eu le plus fort impact sur moi. Il m'a initié aux différentes sous-personnalités, au théâtre magique. Grâce aux portes ouvertes par ce livre, j'ai pu commencer à voir ma propre série de tumultueux caractères intérieurs. « À partir de cet instant, j'ai été fasciné par les différentes personnalités que je pouvais voir en moi-même et en ceux qui m'entouraient. » Kazantzakis, quant à lui, était un crétois de naissance et un grec de cœur. « Tout comme la plupart des Jungiens, sa pensée ne s'éloignait jamais beaucoup des anciens dieux et déesses. Ils savaient l'importance de les honorer tous et toutes. » Au début de l'année 1972, Sidra fut fascinée par un article d'Assadjoli sur l'imagerie guidée et elle décida de la mettre en pratique dans son travail de psychothérapeute. Al enseignait ce travail qui avait été au cœur de sa formation d'analyste Jungien. En février 1972, Sidra est venue rencontrer Al, lui disant clairement qu'elle n'était pas intéressée par des séances de psychothérapie personnelle, ni par quoi que ce soit qui pourrait changer sa vie, mais qu'elle voulait simplement suivre quelques séances de formation à l'imagerie guidée afin de pouvoir être plus efficace lorsqu'elle utiliserait cette méthode. À un moment de la discussion, Al a suggéré que Sidra se déplace dans la pièce et devienne la vulnérabilité, plutôt que simplement parler d'elle. C'est à ce moment-là que la technique de parler aux sous-personnalités a été ressuscitée. Voici comment elle raconte la scène. « Al m'a demandé de me déplacer et de devenir la vulnérabilité. Je savais que c'était juste. J'avais confiance en lui. J'avais tellement confiance en lui que je me suis levé du divan, où j'étais assise pour m'asseoir par terre sur le plancher et poser ma tête sur la table basse. Dans un silence complet, je me suis permis d'entrer dans ma vulnérabilité. Je suis littéralement devenu quelqu'un d'autre. Il me semblait que le « je » qui était assis là avait été caché dans une profonde caverne durant ma vie entière et que c'était la première fois qu'il se sentait suffisamment en sécurité pour sortir. Tout cela m'était complètement étranger. J'avais l'habitude d'expérimenter le monde d'une façon rationnelle, raisonnable et parfaitement contrôlée. J'ai senti que j'étais finalement entré dans le théâtre magique dont parlait Hermann Hesse. Hal a dû attendre une semaine avant que Sidra ait la possibilité de faciliter à son tour son enfant à lui. Son expérience a été extrêmement profonde. Little Harry, un élément inconnu de sa vie, s'est levé à partir de cet instant. Dorénervant, l'exploration ne concernait plus seulement deux personnes, mais quatre. Sidra et Lisa, Hal et Little Harry, chacun avec ses propres histoires et ses propres idées. Hal et Sidra continuent alors ce travail et une myriade de personnalités commencent à émerger et à devenir conscientes. Leur couple a réellement commencé à ce moment-là et leur relation est devenue leur enseignant. C'est ainsi qu'ils élaborèrent la psychologie des personnalités. Ce que nous avons réalisé en premier, c'est que ces sous-personnalités à l'intérieur de nous se comportaient comme de réelles personnes et qu'elles devaient être traitées avec le plus grand respect. Très tôt dans leur exploration, ils ont observé que chacun de nous étions faits de sous-personnalités primaires, un groupe de sous-personnalités qui définit la personnalité. Pourquoi personne ne l'avait remarqué plus tôt ? La personne que nous pensons être est réellement un groupe de sous-personnalités auxquelles nous sommes identifiés et ces sous-personnalités deviennent la persona que nous présentons au monde. Lorsque nous nous identifions à une sous-personnalité primaire, alors sur l'autre versant, égal et opposé, se tient son contraire, la sous-personnalité reniée. Dans les premiers temps, ils ont nommé protecteur-contrôleur la sous-personnalité primaire la plus importante, celle qui détermine les règles de base, celle qui est la gardienne de la porte d'entrée de notre monde intérieur. Puis voici ce qu'en dit Sidra. Nous avons cependant commencé à comprendre que le véritable cadeau de ce travail n'était pas uniquement de parler avec ses sous-personnalités, c'était de pouvoir travailler directement avec des polarités. C'est ainsi qu'ils enverrent à établir une modélisation de la conscience, car pour eux, les anciennes formes et définitions de la conscience ne fonctionnaient plus vraiment. Nous verrons la modélisation de la conscience dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501